Musique Alors Volia c'est la capitale de la Bohème, le pays que j'ai créé pour les casseurs d'os qui n'est pas un pays utopique, ce n'est pas un faux pays, c'est un pays européen comme d'autres, etc. qui a simplement historiquement fait d'autres choix. C'est un pays qui a été reconnu au congrès de Vienne en 1815 comme étant une monarchie et qui ensuite a évolué et qui aujourd'hui est un pays qui est gouverné par des principes anarcho-communistes. Et donc Volia c'est la capitale à la fois de la Confédération mais c'est aussi la capitale royale et du coup c'est là que se concentrent en fait tous les paradoxes de cet État. Après avoir fait une première trilogie qui se passait en Suisse je me sentais un peu à l'étroit je trouvais que je devais correspondre à un certain réalisme qui faisait que mes personnages étaient très protestants et très ennuyeux et j'ai eu envie en fait plutôt que de critiquer sans cesse un certain ordre du monde je me suis dit je vais créer un autre ordre du monde dans lequel je vais pouvoir retourner la critique vers d'autres choses puisque l'État de Bohème est un État qui correspond tout à fait aux valeurs qui sont les miennes donc du coup je me suis dit je vais pouvoir ainsi cibler un peu mieux ce que j'ai envie de dire. Non c'est pas forcément une évidence c'est une volonté en fait c'est de toujours avoir mes personnages qui évoluent dans ce qu'on appelle généralement la marge parce qu'elle me semble beaucoup plus riche et beaucoup plus facilement exploitable dans ce qu'elle a à dire et puis je me sens moi-même assez proche en fait de ce monde un peu marginal même si je ne suis pas un grand fêtard mais voilà je trouve qu'il y a là-dedans justement vous l'avez dit l'effacement de certaines différences qu'elles soient sociales, qu'elles soient de genre, qu'elles soient d'orientation et c'est cette espèce de microcosme dans lequel tout est possible qui m'intéresse vraiment et que j'ai envie de pouvoir mettre dans les livres. Le titre fait référence à un oiseau qui s'appelle le jipaète barbu et dont le surnom est le casseur d'os et cet oiseau est en fait l'emblème de la bohème depuis le jour où Irène première, première reine de bohème a pris le trône et réussit à calmer les révolutionnaires. Donc voilà il y a tout un symbole autour des casseurs d'os et puis il se trouve que la personne assassinée au début du livre, ses os seront en mauvais état donc voilà il y avait un lien. C'est plutôt l'univers que j'ai envie de créer avec mes romans qui devient un message en lui-même c'est un peu le seul moyen de pouvoir faire passer des idées sans faire des thèses ou sans être dans une argumentation parce que je ne suis pas là pour argumenter, ce n'est pas mon rôle je ne suis pas du tout en train de faire de la politique avec mes romans, ce n'est pas le but j'ai juste envie de pouvoir incarner à travers les livres d'autres réalités que celles qui sont peut-être communément admises de pouvoir simplement être dans le décalage, de pouvoir provoquer certaines choses pour provoquer le lecteur aussi dans ses habitudes de lecture donc c'est vraiment ça qui m'intéresse et puis après effectivement, après cette première trilogie qui se passait en Suisse où je me suis beaucoup documenté, j'ai beaucoup fait de recherches sur la manière dont fonctionne économiquement notre société et surtout sur l'impact des multinationales dans les systèmes politiques, etc. donc la première trilogie était très très précise là-dessus je ne peux pas m'empêcher de glisser ça dans un nouveau roman parce qu'il y a tellement à comprendre sur le monde dans lequel on vit et quels sont les véritables enjeux qui tirent véritablement les ficelles du monde dans lequel on vit que je suis obligé d'en parler donc il y a encore ça dans les cas sordos il y a aussi une forme d'engagement là-dessus IEL c'est la contraction entre il et elle ça donne IEL et en fait tout le roman est écrit en français inclusif alors j'ai fait en sorte que ça soit quasiment indétectable donc il n'y a pas de tiré il n'y a pas de, je ne sais pas, manger-e-s il n'y a pas ça donc j'ai trouvé des périphrases, j'ai trouvé des systèmes pour faire en sorte que ce soit quasiment indétectable et qu'il n'y ait pas typographiquement la marque de ce français inclusif mais comme c'est un livre qui se passe en Bohème et que la Bohème est un pays super forcément je me devais d'écrire ce livre en français bohémien et c'est un français qui est non sexiste donc qui a évolué de manière à ce qu'il n'y ait pas de masculin pour l'emporter sur le féminin